Bonjour à tous et à toutes, je vais faire une présentation sur CEF, je me présente rapidement, je suis Grégory Colpart, je suis le gérant et cofondateur d'une société qui s'appelle Evolix, je suis développeur d'Ebian, j'ai 38 ans, je vis principalement à Marseille et j'ai pas mal de passion. Je vous reparle rapidement d'Evolix parce que ce que je vais faire c'est surtout une présentation de CEF et aussi un retour d'expérience, donc ça permet de donner du contexte, donc Evolix on est 0,0005% d'Internet, c'est un calcul par rapport aux IPv4 un petit peu rapide et notre métier c'est de faire de l'infogérance et de l'hébergement, donc on infogère pour avoir un ordre d'idée environ 900 serveurs pour une centaine d'infra clients. Les mots clés c'est surtout des infraweb avec de la haute disponibilité et on a des clients, voilà, et on recrute si jamais vous êtes intéressés, on peut en discuter. Alors CEF, donc CEF c'est, le mot CEF ça vient de céphalopode qui regroupe tout ce qui est poulpe, etc. Donc là je vais agrémenter un peu la présentation des logos de CEF, donc ça c'est le premier logo de CEF de la version 01 et sachant qu'il y a à peu près 800 espèces connues de céphalopodes, on a de la marge, on est à la version 14 là actuellement. Donc j'ai appelé ça CEF, le futur du stockage, c'est un petit peu ambitieux, je vais revenir rapidement un peu pour le plaisir sur le passé et le présent du stockage. Qui sait ce que c'est cette photo ? Alors cette photo c'est le contour d'une main qui date de 27 000 ans, qui se trouve dans une grotte, qui est sous l'eau dans le 9e arrondissement à Marseille, et donc on peut dire que c'est la première façon de stocker des données, c'est dans la grotte Kosquier, donc à Marseille. On avance dans le temps, on fait un bond, donc c'était il y a 27 000 ans à peu près, on fait un bond de 20 000 ans, et là on a les premières traces de tablettes en Mésopotamie, en 3500 avant notre air, donc là c'est on va dire la première trace d'écriture qu'on a. Et si on passe au numérique, au numérique, là on fait encore un bond de plusieurs milliers d'années, et donc là on a les métiers à tisser, on avait à peu près les premières cartes perforées, où on a codé les premières instructions, notamment les métiers à tisser des canuts à Lyon. Et donc là vous connaissez plus, les disques durs maintenant où on stocke les données, donc les tailles ont un petit peu rétréci au fur et à mesure du temps, les disques durs à plateau, ou des disques durs avec mémoire flash, SSD, les disques USB, donc c'est, on va s'appuyer sur des disques comme ça pour parler de SEF. Alors actuellement ce qu'on a plutôt dans la réalité, quand on parle de serveurs, on parle de plus en plus de cloud ou autre, donc on a surtout en fait des ordinateurs où on met plein plein de disques pour avoir une tolérance de panne, pour avoir une performance, des choses comme ça. Après c'est un petit peu pénible sur des ordinateurs comme ça de devoir changer alors physiquement les disques, parce qu'on est limité, on doit rajouter des châssis quand on veut rajouter des disques, etc. Et aussi logiciellement, c'est pas forcément toujours très facile, sans compter que souvent c'est des technologies propriétaires, privatrices et qui coûtent très cher. Donc je vais donner quelques notions, notamment un des problèmes de ces ordinateurs avec plein de disques, c'est ce qu'on appelle un SPOF, Single Point Failure. Si l'ordinateur qui finalement est simplement un gros ordinateur a un problème, certes on a plein de disques, mais on se retrouve à perdre complètement son stockage. Alors certes souvent on peut en mettre plusieurs, mais on reste quand même sur un problème de tolérance de panne et de centralisation d'un outil. J'introduis aussi un petit peu de vocabulaire, on va en reparler un petit peu après, mais c'est la notion de NAS, c'est la notion de SAN, c'est un petit peu comme ça qu'on nomme ce type de machine en général. Donc le NAS, c'est quelque chose qui sert des fichiers. Un NAS, vous en avez probablement chez vous, sur votre box, votre Schmerzbox ou votre Freebox Synology. Dedans il y a des disques et en fait on appelle ça un NAS parce que vous pouvez en règle générale stocker des fichiers. Un SAN, c'est quelque chose d'un petit peu plus bas niveau, un peu moins compliqué. Et au lieu de stocker des fichiers, il va vous proposer en fait de servir ce qu'on appelle des blocs. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez des clés USB virtuelles et vous pouvez vous servir à louer des clés USB virtuelles qui vont se trouver sur un boîtier qu'on appelle un SAN. Pour introduire Ceph également, je vais vous parler de la technologie RAID parce que c'est vraiment important à avoir en tête. Donc vous connaissez sûrement, mais je vais en reparler parce que ça va être utile pour la suite. Donc le principe, je vais vous parler de deux types de RAID. Du RAID 1, donc là c'est assez simple. Le principe c'est qu'on prend deux disques. Donc par exemple, on a deux disques de 1 Tera et on va faire une copie de toutes les données sur les deux disques. Donc si on a deux disques de 1 Tera, au final on aura seulement 1 Tera octet utile et utilisable. Et à chaque fois qu'on va écrire une donnée, elle va être écrite sur les deux disques. Le principe est que si évidemment, si on a un disque qui tombe en panne, on conserve les données. Et puis dès qu'on va remplacer le disque, il va refaire une copie de ces données et on n'aura pas eu de perte de service. Donc voilà le fonctionnement assez basique du coup du RAID 1. Il y a un deuxième type de RAID. Alors il y a plusieurs types de RAID. Il y a du RAID 0, du RAID 5, du RAID 6. Je vais vous parler du RAID 5. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. On a quatre disques. Donc prenons par exemple quatre disques de 1 Tera. Et en fait, on découpe les disques avec des petits bouts de quelques kilo octets. Et là par exemple, si on a quatre disques, si on écrit des données, on va les répartir finalement sur trois disques. Et on va avoir un disque qui va servir à gérer la tolérance de panne. Donc par exemple, on écrit des données A1, A2, A3. Et le AP qui est sur le quatrième disque, en fait ça va être des données de parité qui vont permettre de recalculer au cas où on perd un disque. Alors en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas un disque qui est dédié à la parité. Cette parité, si on regarde bien, elle est répartie sur tous les disques. Et donc au final, on peut perdre un disque et il y aura le même principe où on va reconstruire des données. Si vous avez bien suivi, là on va avoir, si on a quatre disques de 1 Tera, on aura trois Tera de données utiles. Je parle de ça parce que vraiment ça fait le lien après avec CEF qui va utiliser des technologies, en tout cas des principes similaires. Je vais vous parler, pour finir cette introduction aussi, des lointains ancêtres de CEF. Donc là je vais vous donner un peu des noms de technologies. Bon, ce n'est pas très grave si vous ne les connaissez pas, mais c'est quand même intéressant parce que CEF s'est inspiré d'un certain nombre de technologies que je vais vous lister du coup là assez rapidement. NBD, c'est quelque chose qui est dans le noyau Linux depuis plus de 20 ans et qui permet notamment simplement de faire un export d'un bloc. Donc un petit peu comme si on se servait d'un bout d'un disque dur sur une autre machine au travers du réseau. Il n'y a aucune notion de redondance ou autre, mais c'est quelque chose qui existe et qu'on sait faire et qui marche bien. DRBD, donc dans la présentation précédente, l'April a indiqué qu'ils utilisaient DRBD. DRBD, en fait, c'est le RAID 1 qu'on a vu tout à l'heure ou le RAID 5. En fait, c'est fait par des cartes qui se trouvent dans les ordinateurs. Donc les disques sont au sein du même ordinateur. Avec DRBD, en fait, on va pouvoir faire du RAID 1, mais sur le réseau. Donc il va y avoir le même principe à peu de choses près que le RAID 1. On recopie toutes les données sur un deuxième disque, mais ça va se faire au travers du réseau. Donc ça, pareil, ça existe depuis, je dirais, 15 ans sous Linux. Ça marche bien. Après, ça reste limité. On ne peut pas mettre beaucoup de disques dedans. Il y a quand même un certain nombre de limites. Très rapidement, je parle de LVM qui permet de faire un découpage logique des disques en gérant des groupes et en permettant d'allouer des volumes indépendamment de la structure physique des disques. Et on arrive aux filesystems, donc des filesystems un petit peu modernes comme ZFS ou ButterFS, qui permettent de faire un petit peu comme LVM, notamment un découpage logique virtuel des disques locaux que vous avez sur cet ordinateur, plus des fonctionnalités un petit peu modernes comme des snapshots. Et il y a également des fonctionnalités réseau qui permettent généralement d'envoyer les données avec un Sane Resave sur une machine distante. Par contre, ça ne gère quand même pas très bien la partie réseau. C'est-à-dire qu'on reste en local et on reste un peu sur le modèle, on va dire, d'un NAS sur cette partie-là. Et enfin, je vous lise plein de technologies, mais c'est du coup pour essayer de faire le lien avec CEF, les filesystems qui sont distribués. Donc là, cette fois, ils se servent du réseau. Je ne vais pas en dire plus, il y en a certains qui existent depuis très longtemps. Notamment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart, là c'est très subjectif ce que je vais vous dire, mais la plupart sont des usines à gaz à mettre en place, à maintenir. Et CEF, notamment, vient un petit peu se sert de ces outils-là pour essayer de faire quelque chose de plus moderne. Qui est-ce qui utilise CEF pour se faire une petite idée dans la salle ? Ok, donc quelques personnes. Donc CEF, on a dit que le logo est en forme de céphalopode. On voit un petit peu les tentacules. Pour illustrer un petit peu le côté résilience et le fait que ce qu'on va vouloir utiliser, c'est en fait plein de disques durs pour avoir quelque chose de très résilient et répondre un petit peu aux problématiques qui se posent avant, à savoir la tolérance de panne et la souplesse d'ajouter des disques ou de perdre des disques volontairement ou involontairement. Ce qu'il y a aussi, petite anecdote, je ne résiste pas, les céphalopodes aussi, ils ont cette propriété qu'ils ont un super cerveau. Vous avez sûrement vu des vidéos où vous voyez un poulpe qui apprend en quelques secondes comment on dévisse un bocal et qui va aller dévisser en quelques secondes un bocal. Ils ont un cerveau qui est probablement plus développé que les êtres humains. Malheureusement pour eux, ils domineraient le monde sans ça, mais ils ont la propriété que leur mère et leur père meurent avant qu'à la naissance. Et donc à chaque fois, ils doivent tout réapprendre, ce qui fait que sans ça, probablement, ils domineraient le monde à notre place. Ça ne serait peut-être pas plus mal. Alors, souvent la définition de CEF qu'on donne un petit peu standard, c'est que c'est une plateforme libre de stockage distribué. Moi, j'aime bien une définition, il y a un Français, Loïc, qui donne cette définition, de dire qu'en fait, c'est un disque distribué auto-réparant. Le fait d'être distribué, ça donne bien les propriétés de CEF, c'est à la fois d'être distribué et de se réparer tout seul, et on va voir vraiment comment ça marche. Et moi, j'aime bien dire aussi, et là ça fait le lien un petit peu avec les technologies RAID dont on a parlé juste avant, que c'est un RAID nouvelle génération. Ce qu'il faut bien comprendre, CEF, ce n'est pas un file system, c'est un algorithme un peu semblable à celui du RAID, qui est évidemment bien plus moderne que le RAID, mais qui est un algorithme pour gérer finalement la distribution, la tolérance de panne et ce genre de choses. Un petit historique quand même de CEF. Donc CEF, ça a été créé par Sage Whale, qui est notamment à 17 ans, il a créé l'hébergeur Dreamhost en Californie, qui fait plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Et en 2007, il a fait une thèse, en fait, sur CEF, qu'on peut lire si vous allez sur cef.io.com. C'est une thèse, un PDF de 250 pages, et c'est assez intéressant à lire. D'ailleurs, même si vous n'utilisez pas CEF, vous ne prévoyez pas d'utiliser CEF. C'est intéressant pour la culture générale informatique, parce que dans sa thèse, il se concentre sur le fait de dire, « Ben voilà, j'ai cette problématique de tolérance de panne, de performance. Comment est-ce que j'essaye de résoudre cette problématique ? » Donc si vous êtes développeur ou n'importe quel type de profil, c'est intéressant de comprendre un petit peu son approche. Et c'est ce que je vais essayer de vous retranscrire un petit peu ce matin. Donc après, il a fait une sorte de proof of concept de sa thèse pour décrire, en fait, une première version de CEF. Ça a marché, il y a quelques entreprises qui ont commencé à l'utiliser. Il a créé en 2012 une société de service pour proposer du service sur CEF, qui a été rapidement rachetée par Red Hat, plusieurs, je crois, 175 millions de dollars. Donc actuellement, CEF s'est gérée, et du coup, notamment Sagewell, qui travaille encore là-dessus, travaille pour Red Hat. Et donc, on va dire, CEF est gérée dans l'ensemble par Red Hat, même si, bien sûr, ça reste, et ça c'est très important, sinon j'en parlerai pas ici, et on l'utiliserait pas chez Evolix. Ça reste un logiciel libre, qui est sous licence LGPL, dont le code source est disponible sous GitHub, qui est fait pour Linux principalement. Il paraît que ça marche aussi sous FreeBSD. et les versions actuelles, la version 12, c'est Luminous, la version 13, c'est Mimic, et la dernière version, on a la version 14, qui est Nautilus. Donc voilà pour situer un petit peu l'historique et les choses importantes pour CEF. Alors CEF s'appuie vraiment sur deux concepts. Il essaye de faire deux choses. Il essaye d'être relable, c'est-à-dire, une traduction française, c'est fiable, résilient. Donc tout à l'heure, on a parlé de SPOF, single point of failure. Le but, c'est que s'il n'y a vraiment pas de SPOF, et qu'on soit, on utilise le principe du zero downtime, c'est-à-dire en cas de panne, en cas d'ajout de disque, en cas de maintenance, le principe est que le stockage est toujours en permanence disponible pour les clients CEF qui vont l'utiliser. Donc ça, c'est l'un des deux principes fondamentaux. Deuxième principe fondamental, c'est en anglais scalable, c'est-à-dire que c'est évolutif ou extensible assez facilement. Et pour utiliser un gros mot, on parle de scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas des ressources dans une même machine, mais en fait, si on veut avoir plus d'espace disque, on va rajouter des disques, et on va rajouter des machines avec des disques, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir plus de stockage. Donc on va avoir au final, c'est prévu pour avoir des dizaines, des centaines, des milliers de machines avec des disques qui vont permettre d'avoir un gros espace de stockage. Donc ça, c'est vraiment les deux concepts fondamentaux, et c'est là-dessus, c'est ce qu'essaye de répondre CEF sur cette partie-là. Les cas d'usage, alors attention là, ce que je vais vous dire, c'est pas tirer de la doc de CEF ou autre, c'est subjectif, c'est ma vision là-dessus. Alors bien sûr, CEF, c'est très utile pour tout ce qui est virtualisation. Ça fonctionne bien avec KVM, avec Proxmox, OpenStack, Kubernetes, ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut créer des VM ou on peut créer des containers en ayant un découpage très souple. On prend une partie du stockage et on peut le détruire, on peut en avoir plein, on peut l'agrandir, on peut rajouter de l'espace de stockage si on en a besoin. Et ça reste toujours accessible pour ces outils de virtualisation. Évidemment, c'est pas le seul cas d'usage, mais c'est fait pour avoir géré des grands volumes de données. notamment, évidemment, on connaît les gigaoctets, les teraoctets. Maintenant, on a des disques facilement, des disques durs de plusieurs teraoctets. Avec CEF, on peut tranquillement avoir du pétaoctet. D'ailleurs, là, c'est une petite photo d'un cluster CEF du CERN. Ils appellent ce cluster CEF Big Bang 3. Et il y a 225 serveurs avec 48 disques de 6 tera. Donc c'est des serveurs standards, pas spécialement optimisés, pour avoir un espace total de 65 pétaoctets. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel pour CEF. C'est prévu pour fonctionner avec plusieurs centaines de serveurs, plusieurs milliers de disques au final. Donc ça gère des grands volumes de données. On peut aussi l'utiliser pour des données froides, on va dire, gérées de l'archivage. Notamment, c'est à peu près ce que fait le CERN sur leurs clusters. Et on peut l'utiliser, alors ça, c'est plus une manière un peu détournée, on va dire, mais quand on a une infra-web, donc nous, chez Evolix, on gère pas mal d'infra-web, et on peut l'utiliser pour gérer, par exemple, de l'upload de fichiers entre plusieurs serveurs web. Souvent, on a cette problématique, quand on a plusieurs serveurs web, on gère de la haute disponibilité, puis si on a un upload, on veut que le fichier soit disponible directement sur tous ces serveurs-là. Alors, les techniques classiques actuellement, c'est d'utiliser du NFS, ou d'utiliser du L-SyncD, qui est en fait une sorte de, enfin, qui est un R-Sync over e-Notify et qui permet d'avoir les données, transférer très rapidement les données à chaque fois qu'elles sont uploadées sur un des serveurs, et bien, avec Ceph, notamment CephFS, qui est l'une des façons d'utiliser Ceph, on va pouvoir avoir les données disponibles en même temps sur plusieurs serveurs. Où est-ce que c'est utilisé Ceph ? C'est utilisé, alors là, je donne un petit peu des cas, des utilisateurs de Ceph, DigitalOcean, qui est un hébergeur nord-américain, qui utilise vraiment beaucoup Ceph. Il y a un an, ils ont écrit un blog « Pourquoi est-ce qu'on n'utilise que Ceph pour notre stockage ? » OVH, qui est aussi un hébergeur français, qui, dans leur version cloud, quand ils appellent ça des cloud disk array, en fait, derrière, c'est du Ceph. Voilà. Et chez Volix, nous, on fait de l'hébergement aussi, on utilise ça pour avoir des disques supplémentaires, ou alors, on fait du SaaS Nextcloud, et par exemple, pour Nextcloud, on a besoin d'avoir facilement des grands volumes de données, on peut agrandir à la volée en fonction des besoins, donc du coup, on va s'appuyer sur Ceph. On va plonger un petit peu dans la technique et parler du principe de fonctionnement de Ceph. Donc là, j'ai mis le deuxième logo, enfin, le logo de la deuxième version stable de Ceph, au passage, comme promis. Là, s'il y a une partie, qu'il faut bien écouter, qui est intéressante, c'est maintenant. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne Ceph, sans utiliser trop d'acronymes ou de termes techniques. Et c'est cette partie-là qui est, je dirais, vraiment intéressante à comprendre. Puis après, on mettra un petit peu des noms sur tout ça. Mais ce qu'on a au départ, c'est du coup, un petit peu tout en haut, on va dire, on a des objets, ou plutôt des fichiers, ou alors des petits fichiers texte, des gros fichiers vidéo, et même des bases de données, on va dire, ou des ensembles de fichiers. Première chose qui va être faite, c'est qu'on va les découper en objets. Donc là, les petits carrés qu'on a ici, finalement, on va se retrouver avec une problématique, on va dire, qui est de, on veut stocker des objets. Et la première chose que va décrire Ceph dans le fonctionnement, c'est en gros un algorithme de répartition. En fait, ça va créer des sortes de, je vais faire une analogie, on va dire, des petits bateaux. Donc là, on a un petit bateau bleu, un petit bateau rouge, et puis ensuite, deux petits bateaux blancs. Et la première chose qui va être faite, c'est qu'il va mettre ces petits objets, il va les stocker dans des petits bateaux. Il va les répartir dans des petits bateaux. Et en dessous, tout en bas, on a des disques. Donc là, on prend un cas assez simple, où on dit qu'on a trois disques. Et donc, une fois qu'on a stocké ces objets dans ces petits bateaux, en fait, là, par exemple, le petit bateau bleu va être écrit sur le premier disque, et il y a une copie qui va être écrite sur le deuxième disque. Le petit bateau rouge va être écrit sur le deuxième disque et sur le troisième disque. Notamment dans cet exemple-là, on va choisir d'avoir, c'est parce qu'on a choisi d'avoir une redondance de deux. Donc c'est un peu simplifié. Après, on verra dans la pratique ce qu'on fait. mais c'est comme ça. Enfin, ça fonctionne d'ailleurs très bien comme ça. Et donc, avec une redondance de deux qui est choisie au départ, on a une copie à chaque fois sur un deuxième disque. Donc au final, on a deux versions de chaque petit bateau qui est écrit. Et tout ça, c'est géré par une sorte de carte qui va décrire un petit peu le nombre de disques qu'on a et la répartition des objets qui vont aller dans ces petits bateaux intermédiaires et qui vont être ensuite écrits sur des disques. Donc si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que CEF, ça repose sur deux principes. Le premier principe, c'est notamment qu'est-ce qui va se passer en cas de panne. Donc là, on reste en focus sur nos trois disques qui stockent un certain nombre de petits bateaux. Et qu'est-ce qui se passe en cas de panne ? Donc, notamment, ce que je vous ai dit, promis, c'est que CEF était auto-réparant. Alors, ce qui se passe, là, on va prendre un exemple où il y a, on perd physiquement, le deuxième disque se met à dysfonctionner tout d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est auto-réparant ? Dans le cas d'un red, éventuellement, il va dire, il y a une panne, ça continue à fonctionner, il faut venir changer un disque ou autre. Ce que va faire CEF, c'est que dès qu'il détecte la panne, il va prendre le petit bateau bleu, il va créer une copie sur le troisième disque de façon à garder, en fait, cette redondance de deux qu'on a décidé. Et puis, de façon similaire, le petit bateau rouge va être copié immédiatement sur le premier disque. Et donc là, on a perdu notre disque, et dès qu'il a terminé sa copie, il essaie de faire ça le plus vite possible. On se retrouve à nouveau avec deux fois les données écrites, deux fois les petits bateaux écrits sur les différents disques. Et en fait, on est dans un état stable. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a perdue, c'est qu'on a perdu en capacité, on a moins de données. Alors évidemment, là, c'est un exemple à trois disques. Souvent, on met un peu plus que trois disques. On peut en mettre quelques dizaines, évidemment, quelques centaines ou autres. Mais donc, finalement, en prenant juste une petite marge sur les disques, si on a des pannes, en gros, c'est de cette façon-là, ou sur ce principe-là, où SEF va s'auto-réparer. D'ailleurs, je donne un petit indice, enfin, ce que SageWay le conseille. Ce qu'il dit, c'est que quand on perd des disques, le principe, c'est que la bonne pratique, c'est de les remplacer dans les 48 heures. Alors que, par exemple, quand on a du RAID, souvent, le principe, c'est qu'on est en astreinte, on a une alerte, et le but, c'est d'aller le réparer le plus vite possible pour changer le disque. Voilà, avec SEF. Donc, quand on dit auto-réparant, bien sûr, c'est auto-réparant, c'est pas physiquement. Le disque est en panne, il reste en panne. Mais logiciellement, il compense une panne le plus vite possible, et on se retrouve dans un état stable, on va dire, rapidement. Le deuxième concept de SEF, c'est d'être souple quand on ajoute des disques, notamment. Donc là, un petit schéma où on repart avec nos trois disques, on oublie la panne, et on va rajouter un quatrième disque. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute un quatrième disque ? En fait, on va déclarer à SEF qu'on ajoute le quatrième disque, et en fait, lui, il va mettre à jour son schéma de répartition. Donc là, dans notre deuxième disque, il se trouve qu'on avait deux petits bateaux, un petit bateau rouge et un petit bateau bleu. Lui, il va décider de faire une copie du petit bateau rouge et de le déplacer plutôt sur le quatrième disque. Et du coup, de cette façon-là, en fait, il va augmenter cette capacité, la capacité du cluster SEF de façon dynamique et transparente. Voilà. Donc là, c'est vraiment le principe technique de SEF, c'est d'être distribué et puis d'être auto-réparant. Donc voilà le concept, un petit peu, les concepts qu'il y a derrière ça. Maintenant, on va mettre des termes un petit peu techniques là-dessus. Le schéma technique, un petit peu, ça ressemble à ce qu'on a vu juste avant. Donc, on a toujours nos fichiers, on va dire, ou nos trucs, qui vont être découpés en un certain nombre d'objets. Et on a quelque chose un petit peu d'intermédiaire qu'on va appeler ça un pool dans lequel on va stocker des milliers, des millions d'objets. Et c'est ce pool-là qui, lui, va être découpé en différents PG, placement group. Et ça, c'est l'équivalent des petits bateaux dont je vous ai parlé. Donc, l'équivalent des petits bateaux, c'est les PG, des placement group. Et ces PG-là sont écrits sur des disques. Et les disques, je simplifie un petit peu, on va voir après, mais on appelle ça des OSD. Et donc, on voit, là, le placement group jaune. Dans ce cas-là, on a une redondance de trois. Il va être écrit sur trois disques. Et puis, la même chose pour les différents. Donc, on a des pools, des placement group et des OSD. Donc, ça, c'est un schéma. Je le montre rapidement. C'est extrait de la thèse de Sage Whale. Donc, c'est plus symbolique. Il expliquait déjà comment ça fonctionne, le principe avec les objets, les PG et les OSD. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a des OSD, des PG, des pools, et pour accéder à tout ça, on va le voir un petit peu après, en tant que client, on peut accéder à ces données de trois façons, soit en mode bloc, soit en mode file system ou soit en mode objet. Mais je veux revenir un peu plus en détail, du coup, sur les notions qu'on vient d'introduire. Notamment, l'OSD, en fait, c'est un disque avec du CPU, de la RAM et du réseau. En fait, c'est quelque chose d'intelligent et on va voir sur le principe où, notamment, c'est lui-même qui va piloter un certain nombre d'opérations. Notamment, quand il lance des copies, c'est finalement l'OSD qui va gérer un certain nombre d'opérations. Donc, ce n'est pas, en fait, un simple disque. On va dire que c'est un disque un petit peu intelligent. Les OSD, on peut avoir jusqu'à des milliers d'OSD. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, sur une machine, on a une machine avec plusieurs disques. Donc, si on a une machine, par exemple, avec 12 disques, en fait, chaque disque va être un OSD et il va utiliser un petit peu de CPU, un petit peu de RAM et là où les cartes réseaux de la machine. On peut avoir vraiment facilement jusqu'à des milliers d'OSD. Et le but sur les OSD, c'est de stocker des données. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant longtemps, SEF utilisait comme back-end storage, c'est-à-dire la façon dont il écrit les données sur ces disques-là, il utilisait XFS, qui est un file system historique sous Linux. Donc là, c'est bien important de comprendre, parce que souvent, on fait une confusion, SEF, ce n'est pas un file system. C'est vraiment l'algorithme qui permet de répartir les différents objets. Et accessoirement, la meilleure preuve, c'est que pendant vraiment 10 ans, finalement, il se basait sur XFS, il n'y avait pas de file system. Alors là, depuis la version 12, je crois à peu près, on utilise Bluestore, qui est en fait un file system et qui est écrit pour SEF et qui est effectivement bien plus performant que XFS. Et donc, voilà à peu près ce que c'est un OSD. Donc, quand on a une machine avec une douzaine de disques, 12 disques, on va avoir 12 OSD. Puis après, on va avoir une deuxième machine et finalement, quand on parle de milliers d'OSD, on ne va pas avoir des milliers de machines. C'est un petit peu ce qu'on a vu sur le cluster du CERN. Ils ont 225 machines et des milliers d'OSD. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Les placements de groupe. Donc là, c'est vraiment les petits bateaux intermédiaires dont je vous ai parlé avant. Pour un pool, qui est du coup, par exemple, un volume de données un petit peu, où on peut stocker un certain nombre de choses, on va avoir de 128 à 1024 PG par pool. Ça donne une petite idée du volume de stockage que peut contenir, on va dire, ce petit bateau. Il peut contenir effectivement plusieurs gigas. La redondance conseillée, c'est à ce moment-là, c'est quand on crée un pool qu'on va choisir la redondance. La redondance conseillée, c'est vraiment de trois. C'est-à-dire que le principe, on n'est vraiment pas obligé. On peut faire deux, on peut faire quatre. Mais ce qui est quand même conseillé, on va le voir un petit peu après et comprendre pourquoi, mais c'est d'avoir une redondance de trois. Et dans ce cas-là, le PG, comme on a vu, est réparti sur trois OSD, dont l'un des OSD identifié comme étant l'OSD primaire, qui va notamment piloter les opérations après d'écriture sur les deux autres OSD dans ce cas-là. Alors pourquoi est-ce qu'on découpe en PG ? Pourquoi est-ce qu'on utilise ces petits bateaux intermédiaires ? Alors, on pourrait avoir un raisonnement où, en fait, on a quatre disques, et puis on duplique carrément les disques entiers, un petit peu comme le principe du RAID 1. La problématique de ça, c'est que, par exemple, dès qu'on va perdre un disque, on va être obligé de le remplacer. Ça ne va pas être auto-réparant. C'est-à-dire qu'il va falloir aller reprendre un disque, le remplacer pour pouvoir avoir une panne. C'est notamment l'un des inconvénients là-dessus. On pourrait avoir un raisonnement extrêmement inverse, c'est-à-dire, finalement, on a des objets, à chaque fois qu'on a un objet, on décide de le stocker. On a plein de disques, on le décide de stocker sur trois disques, puis on maintient une table où se trouvent tous les objets. Alors, quand on a des milliers et des millions d'objets, déjà, c'est très coûteux de faire ça. Donc, c'est assez classique d'avoir quand même un niveau intermédiaire. Et puis, il faut avoir en tête que, dans ce cas-là, si on a des millions d'objets et puis on a, dans ce cas-là, 12 disques, s'ils se répartissent sur trois disques, finalement, dès qu'on perd trois disques, forcément, on va perdre une donnée, on va perdre un PG. Non, justement, on ne va pas perdre un PG, on va perdre un objet, pardon. Parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles que, finalement, à chaque fois qu'on va perdre trois disques, on va perdre la donnée. Le but, c'est quand même de ne pas perdre de données. Donc, le niveau intermédiaire, c'est de créer des PG, donc ces petits bateaux, l'analogie que j'ai faite avant, qui vont peser quelques gigaoctets et qui vont être répartis là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est quand même, si on crée 512 ou 1024 PG, il va y en avoir quand même beaucoup. Et classiquement, sur un cluster de 12 disques, qui est un cluster qui peut être réaliste, on crée 512 PG et finalement, les nombres de combinaisons possibles, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on va quand même se retrouver à avoir des PG répartis sur tous les disques. Finalement, on retombe dans le même problème que ce que j'ai dit avant. Et ce qui se passe, c'est qu'on va compenser. Le principe, c'est qu'on va pouvoir mettre des règles où on va dire, quand des disques sont sur la même machine, on ne va pas utiliser la combinaison, on ne va pas stocker des PG sur la même machine. Donc, finalement, c'est un petit peu ça le principe de SEF, c'est qu'on va pouvoir mettre des contraintes et lui dire, voilà, ces disques sont sur la même machine, donc ne stocke pas plusieurs fois sur la même machine. Ou alors, les machines sont branchées sur la même prise électrique, on va dire, et ne stocke pas ça sur le même groupe de machines, parce qu'en cas de panne électrique, là, il va y avoir un risque de perte de données. Un autre aspect intéressant, c'est que le placement, du coup, le découpage un petit peu est déterministe. C'est quelque chose qu'on appelle un algorithme de placement, on dit quasi pseudo-random. Alors, en fait, ça essaye de faire du random, ça essaye de faire de l'aléatoire, mais en fait, on peut recalculer en connaissant l'algorithme et en connaissant, donc là, on retrouve la fameuse carte dont je vous ai parlé au départ. Grâce à cette carte, on peut savoir, en fonction du nom d'un objet, sur quel PG il va se retrouver. Et ça, c'est important, parce que finalement, en fait, chaque client va avoir conscience de cette carte-là et va être capable de parler directement, de savoir directement dans quel PG ça se trouve, et il va aussi être capable de savoir sur quel OSD vont se trouver les données. Donc là, c'est aussi un extrait de la thèse en 2007 de SageWale, et on voit les clients accèdent directement aux OSD. Ils ont finalement une vision de l'ensemble des données, ils peuvent eux-mêmes les calculer, et ils peuvent savoir directement où aller chercher les données, potentiellement en accédant évidemment à plusieurs OSD pour retrouver tout un... si c'est un gros fichier, il va être réparti sur plusieurs OSD. mais grâce à la connaissance de cette carte-là, ils vont pouvoir aller chercher directement les données. Donc, on peut parler maintenant de la notion de pool. Donc on peut avoir, c'est pas obligé, mais on peut avoir plusieurs pools dans un cluster SAF. Notamment, on peut utiliser, on peut avoir un pool par utilisation différente. Si on a des disques, on peut tout à fait avoir des disques SSD et des disques SATA dans son cluster SAF, mais dans ce cas-là, on va avoir un pool SSD, un pool SATA ou autre. Il ne faut pas mélanger les disques, parce que sinon, le disque le moins rapide va être un facteur limitant. Donc quand on a ça, on crée des contraintes et on dit voilà, dans un même pool, il faut que j'ai les mêmes types de disques. D'ailleurs, le SAF auto-detect, si vous avez des disques SSD, des disques SATA, et on pourra facilement, du coup, créer des contraintes de ce type-là. Et de la même façon, même si on n'a que des disques SATA, le principe, c'est si on stocke des vidéos et on stocke des mails, éventuellement, on va créer des pools différents, parce que l'usage va être différent et on pourra être amené à créer des pools un petit peu différents. Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait gérer une redondance de 3. En fait, pour rentrer un peu plus dans le détail, il y a deux modes possibles quand on crée un pool. Il y a le mode réplication et le mode Erasure Coding. Alors, on va voir rapidement ces modes-là, parce que c'est quand même intéressant. Le mode de réplication, c'est le mode le plus classique. Ce que je vous ai expliqué avant, le principe, c'est presque là-dessus, c'est ce qu'on utilise en règle générale. C'est là où on a une redondance de 3 qui est conseillée et ça fonctionne un peu comme j'ai expliqué avant. Sauf que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on crée deux copies à chaque fois de chaque donnée et donc on perd deux tiers de disques. donc c'est quand même un petit peu un petit peu coûteux en espace disque. Donc, il y a un autre mode de réplication qui est moins coûteux, qui est l'Erasure Coding. Et en fait, on va retrouver un petit peu les principes de la technologie RED, notamment de la technologie RED 5, même si c'est beaucoup plus puissant. On va dire que les objets sont découpés en N et qu'on va choisir la parité. Donc, si on prend K égale 1, on va avoir du RED 5. avec K égale 2, on va avoir du RED 6, mais on peut tout à fait, et généralement, on va prendre K égale 4, ce qui permet d'avoir pas mal de redondances sur ce fonctionnement-là. Donc, en fait, Ceph, avec cette algo de réplication, est capable de faire quelque chose qui est similaire au RED et sur lequel on va avoir moins de disques occupés sur cette partie-là. Comment on accède à notre cluster Ceph ? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de trois modes. Il y a le mode block, c'est ce qu'on appelle RBD, le mode file system, où là, on va retrouver donc CephFS, qui est un file system distribué qui s'appuie sur Ceph, et en mode objet, où là, on a un accès HTTP rest qui est compatible avec Amazon S3, et sur lequel on peut stocker directement des objets. Je ne vous ai pas parlé d'un terme qui s'appelle Redos, qui est en fait l'ensemble des protocoles qui permettent aux clients d'accéder aux clusters. Donc, il y a une bibliothèque, et bien sûr, on peut accéder en Python, on peut coder son propre client. Les clients, on peut vulgariser, mais donc Redos, donc ça, c'est l'ensemble des logiciels qui fournissent les fonctionnalités pour Ceph et qui gèrent la distribution des objets. Et le deuxième acronyme qu'on retrouve souvent, c'est Crush qui est l'algorithme pour localiser les objets, notamment à l'aide de la fameuse carte, si je simplifie, on va dire, on appelle ça une crush map. En fait, il y a plusieurs types de cartes, et c'est ce qui définit notamment que les objets sont regroupés en PG, en placement de groupe, ensuite replacés dans des disques, dans des OSD. Donc voilà un petit peu pour la présentation théorique. En pratique, comment ça marche ? En fait, quand on parle d'OSD, on a carrément un démon qui tourne sur la machine pour chaque disque qui va être disponible. Et donc en fait, on va avoir un certain nombre de démons. Donc sur une machine, on a quatre disques, on va se retrouver à avoir quatre démons OSD qui vont gérer un disque physique. On a un autre démon qui est important, c'est le démon monitor. Dans un cluster classiquement, il faut qu'on en ait trois. En fait, c'est pour gérer l'état du cluster et avoir une vision, et c'est lui qui va gérer justement la carte du cluster et la transmettre à chaque client. Dans un cluster classiquement, il faut que vous ayez trois démons monitor. Pourquoi trois ? Parce qu'il y a un quorum à voir quand on veut accéder aux différents, voir si les différents disques sont toujours accessibles et que les démons monitors se mettent d'accord entre eux. Il y a un démon manager, je passe rapidement, ça c'est pour gérer des statistiques. Et donc ça, ça suffit pour avoir un cluster Ceph. On gère des démons OSD, des démons monitors, un démon manager et ça suffit. Après, si on veut avoir du CephFS, qui n'est pas obligatoire, mais si on veut avoir du CephFS, il faut avoir des démons MDS, des démons pour les metadata, pour gérer le CephFS. Donc ça, c'est des démons supplémentaires qu'on peut mettre en place. le nombre de démons MDS va dépendre de ce qu'on veut faire, du nombre de fichiers qu'on veut stocker. Évidemment, on en met plusieurs et dans certains cas, c'est intéressant d'en avoir beaucoup. Et dernier démon possible, mais qui est aussi optionnel, c'est si on veut gérer des accès objets. RGW, c'est un démon pour gérer cet accès en HTTP REST pour stocker directement des objets. Concrètement, comment ça se passe quand on veut accéder à un cluster Ceph ? Donc là, c'est des commandes. On a une commande RBD qui permet d'avoir un device, une sorte de disque qui va être accessible directement sur la machine. Donc un dev RBD0. On peut accéder aussi via libvirt pour tout ce qui est virtualisation, libredos dont j'ai parlé avant. Pour CephFS, donc le client est intégré depuis un certain temps dans le noyau Linux. Donc si vous avez les bons outils, vous pouvez faire un mount-tceph pour monter un CephFS, un volume CephFS. Et pour HTTP, bon voilà, plein de bibliothèques disponibles, curl éventuellement, ou alors tout ce qui est capable de gérer des Amazon S3 notamment, va pouvoir être compatible avec le mode HTTP. On va voir un petit peu ça en pratique. Donc là, on a le logo de la version 12 de Ceph, Luminous. Donc en pratique, là on est connecté sur un cluster qui a trois machines et douze disques. Donc on a une commande qui est CephStatus. Donc il nous dit que la santé de notre cluster, ça va bien. Il n'y a pas de disques en panne ni rien. Et on va retrouver ce qu'on a vu juste avant. Donc on a trois démons monitors. Les trois machines, c'est Ceph1, Ceph2, Ceph3. Et on a un démon monitor, là, sur chacune des trois machines. On a un démon manager qui est actif sur une première machine. Et on a 12 OSD. Parce que du coup, il y a quatre disques par machine. Donc on a 12 OSD. Et on a créé un pool de 512 PG. Donc les fameux petits bateaux, on va dire, il y en a 512 qui sont répartis sur ces 12 OSD. Et là, on voit que le cluster est encore un petit peu vide. Il y a à peu près 2000 objets de stockés. Et on a choisi, dans celle-là, on va le voir après, on a du coup à disposition 65 Teraoctets. Là, quand on tape la commande CephOSD3, on va voir les différents OSD qui sont répartis du coup sur les trois machines. On a quatre disques par machine. On voit à peu près la taille totale du cluster. On voit que c'est des disques de type HDD, donc c'est des disques à plateau. Un petit détail, ce qu'on peut voir d'intéressant aussi, c'est qu'il y a des poids. On peut, si on veut, mettre des disques de tailles différentes. Ce n'est pas forcément optimisé, parce que le but, c'est que les disques, ils aient les mêmes caractéristiques, les mêmes vitesses d'accès. Mais on peut mettre des disques de tailles différentes. Et d'ailleurs, là, on voit, comme c'est des machines sur lesquelles le système est installé en RAID 1 sur les premiers disques, on voit qu'il y a un petit peu moins de place disponible à chaque fois sur les deux premiers disques. Donc voilà, là, on a la description un petit peu des 12 OSD qui sont répartis sur quatre machines. Créons un pool. Donc ça, c'est une opération qu'on ne fait pas souvent. Des fois, on crée seulement un pool et puis on le fait une fois pour toutes. Quand on crée un pool, là, on va créer un pool 42 et on va lui définir qu'on veut avoir 512 PG. Donc si on regarde un petit peu, une fois qu'on a fait cette opération, effectivement, il y a une taille totale disponible de disques de 65 Tera. Et on va se retrouver avec 512 PG et des données utiles, effectivement, au maximum disponible d'à peu près 32 Tera. Puisqu'on va garder, là, dans ce cas-là, ce n'est pas précisé, mais on garde une redondance de 2. Donc on ne va évidemment pas pouvoir utiliser 65 Tera. On va pouvoir utiliser à peu près 32 Tera. Là, c'est volontairement illisible. Vous ne voyez rien. Mais on peut faire un dump pour lister tous les PG, donc les 512 PG. Et on peut voir sur quels OSD ils vont être répartis. Donc là, comme on avait des PG qui sont 4 disques sur chaque machine, bien sûr, ce qu'on veut, c'est que les PG ne soient pas sur les mêmes machines. Si une machine tombe, du coup, on va perdre de la donnée. Donc là, si on regarde en détail, on peut voir notamment où sont répartis les PG. Donc on va voir, c'est sur l'OSD0 et l'OSD4. Et on peut vérifier qu'il n'y a effectivement aucun PG qui va être sur la même machine. Et voilà. Là, c'est la liste des petits bateaux qu'on peut avoir sur cette partie-là. Et concrètement, une fois qu'on a fait tout ça, sur le client, on va pouvoir créer donc là un volume block, avec la commande rbd-create. On va créer, par exemple, quelque chose comme un volume fou avec une size de 1 giga pour commencer. Et on va avoir notre volume dev rbd0 sur lequel on va pouvoir faire des mkfs, etc. Donc voilà en pratique comment on met en place et ensuite comment on utilise le cluster Ceph, notamment en mode block. Un deuxième usage dont je vais parler, c'est le Cephfs. Donc là, dans ce cas-là, il faut aussi qu'on installe des démons MDS. Mais concrètement, pour monter un volume Cephfs, on va utiliser la commande mount, tout simplement. Et on va lui dire je veux monter dans mon SRV plutôt, SRV Cephfs, par exemple. Et on va pouvoir faire des mkdir, etc. ou autre, se servir de son système de fichiers. Une fonctionnalité très intéressante, notamment de Cephfs, c'est qu'il gère des snapshots. Et la façon dont il gère des snapshots, c'est intéressant. Si on va dans le SRV Cephfs, il suffit de... Il y a un sorte de répertoire caché qui s'appelle .snap. On ne voit pas si on fait un ls ou un moins a. Il suffit de faire un mkdir et ça va créer immédiatement un snapshot. Pour l'effacer, on fait un rmdir. Et quand on fait ce mkdir, on peut se déplacer dedans et on va avoir en fait accédé à l'ensemble des données. Donc ça, c'est assez classique d'un snapshot qu'on retrouve avec ZFS ou autre. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut créer des snapshots pour des sous-arborescences. Donc on crée, on va dans un répertoire fou et on peut créer un snapshot uniquement pour un répertoire. et ça, c'est quand même assez fort. Ça s'appuie sur le fait que ZFS est capable de faire des snapshots. RBD est également capable de faire des snapshots. Et c'est une fonctionnalité intéressante qui est disponible dans toutes les dernières versions de ZF. Je ne vous ai pas parlé de toutes les fonctionnalités de ZF. C'était un peu une sorte d'introduction. Évidemment, il y a des possibilités d'authentification pour la partie sécurité pour que tout le monde n'accède pas à toutes les données. Les snapshots, on en a rapidement parlé. On peut faire aussi de la réplication entre les clusters. Voilà. On va passer aux questions, mais je vais me répondre à des questions que je me suis posées au départ quand j'ai étudié un petit peu ZF. Et des questions peut-être que vous vous posez. Est-ce que ce n'est pas dangereux ? C'est-à-dire qu'au final, si vous avez bien compris comment ça fonctionne, on prend un cas classique, vous avez 200 OSD. Et qu'est-ce qui se passe si on a trois disques qui cassent en même temps ? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre la donnée ? Et au départ, moi, je n'ai pas bien compris un petit peu le... Je me disais, finalement, on crée trois copies, mais comme c'est réparti à chaque fois sur plein, plein de disques, si on perd, alors sur des machines différentes, on perd trois disques pile en même temps, on perd la donnée. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que la question est un peu mal posée, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire en même temps ? Ce qu'il faut voir, c'est que ZF, il est auto-réparant. Donc, dès qu'on perd un disque, finalement, quand on dit en même temps, c'est pas exactement à la même seconde, c'est pas ce qui se passe, mais ça veut dire qu'on va perdre un disque avant que le cluster ait eu le temps de le réparer. On va perdre un deuxième disque avant que le cluster ait eu le temps de le réparer. Et en fait, on va plutôt parler de fenêtre de réparation. Dès qu'on a une panne, il va y avoir un temps de réparation et effectivement, si on perd un deuxième disque dans cette fenêtre de réparation, c'est là où ça va être embêtant. Un petit peu comme tout type de technologie, comme du RAID ou autre. Et justement, le principe de ZF, c'est qu'avec ce principe d'auto-réparation, on n'a pas besoin d'aller changer un disque physiquement, on va minimiser les fenêtres de réparation. Donc ce qui se passe, c'est que si on perd un deuxième disque, et c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que la valeur de 3 pour la redondance est conseillée, c'est parce que si on perd un deuxième disque dans la fenêtre de réparation, la fenêtre de réparation, on peut imaginer, si on fait un calcul un petit peu avec des disques de 6 Tera, du 10 gigas ou autre, ça va peut-être mettre 20 à 30 minutes à s'auto-réparer. Donc c'est dans cette fenêtre-là, dès qu'on a un disque en panne, il commence son auto-réparation. Et si on perd un deuxième disque, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut effectivement pas perdre un troisième disque avant que la première réparation se soit terminée. Donc c'est ça un petit peu la problématique et CEF essaie de répondre à ça avec ce principe un petit peu d'auto-réparation. On n'a pas besoin d'intervenir sur le cluster en réparant le plus vite possible cette partie-là. Deuxième question qui peut se poser, c'est la partie performance. Alors on va se dire, finalement on écrit trois copies, deux copies sur différents disques. Est-ce que c'est performant ? Alors la réponse, c'est, ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas forcément très performant. L'exemple, là le schéma, c'est que quand on est un client, on écrit sur l'OSD primaire, on lui donne l'information de l'écrire. L'OSD qui est donc intelligent avec son CPU, sa RAM, va aller dire aux deux OSD réplicas, OK, je vais te donner une écriture. Est-ce que vous êtes d'accord ? OK. On va dire au client, il va d'abord attendre que les OSD réplicas répondent OK. Il va dire OK, je suis prêt à écrire. Ensuite, il va écrire lui-même. Il va donner, il va écrire sur les, enfin les OSD vont également écrire dessus. et une fois qu'il aura collecté toutes les informations de commit, il va dire OK, mon écriture est faite. Du coup, forcément, ce process-là, c'est un coût sur la partie performance. Donc ce qu'il y a, c'est que SEF, contrairement des fois à certains SAN ou autres, ce n'est pas spécialement optimisé, ce n'est pas dans les principes de base, dans le concept, ce n'est pas fait pour être très performant. Évidemment, pour avoir de la performance, on peut avoir des disques NVMe, on peut gérer du cache, on peut avoir un disque, un réseau très haut débit, on va dire, avec du 10 gigabits. Évidemment, ça va être très performant, enfin ça va être assez performant, mais ce n'est pas fait pour. Ce ne sera jamais ce qui va remplacer si vous voulez avoir une base de données très rapide et toute votre infra dépend d'une seule base de données. Ça ne va jamais être plus rapide que si vous accédez à des disques SSD en local. Ce n'est pas fait pour. des petits conseils matériels qui pourraient être sur cette question-là, mais c'est pour donner un petit peu aussi de contexte. Le principe est d'utiliser plutôt des disques nus, pas besoin de RAID, évidemment. Alors ça marche, mais le principe est plutôt que Ceph va gérer lui-même la notion de redondance, donc on va accéder directement au disque avec pas besoin d'avoir de carte RAID, ou alors si on a une carte RAID, il faut la mettre en passe-trou pour accéder directement aux disques. Un petit peu d'ailleurs comme on fait avec ZFS ou autres. Utiliser, bon ça c'est plus un conseil générique, utiliser quand même des disques de type entreprise qui ont des taux de panne qui sont quand même beaucoup plus faibles que les disques classiques. C'est un petit peu plus cher, mais ça vaut le coup. Le principe est de mettre des disques quand même de performances identiques dans un pool. Si vous mettez que des disques SSD, puis vous mettez un disque SATA, tout votre pool va être impacté par le fait qu'il y ait un disque SATA, ce qui doit gérer un certain nombre d'écritures et il va être complètement ralenti. Donc il faut mettre des disques avec des performances identiques. Et pour la communication entre les OSD, il est vraiment conseillé d'avoir un réseau dédié indépendant des accès clients. Donc un deuxième réseau et avec un débit le plus rapide possible, si possible un réseau 10 gigabits ce qui correspond bien à la vitesse des disques et sachant qu'on veut avoir après récupérer des données quand on reconstruit par exemple ou qu'on met un nouveau disque, on va reconstruire des données de plusieurs OSD, donc on va récupérer ça de plusieurs machines et on va avoir un ordre d'idées où on va reconstruire. Quand on ajoute un disque, c'est quelque chose de l'ordre de 15 à 20 minutes où il va pouvoir rapatrier toutes les données dans le cas d'un cluster où il y a vraiment beaucoup de données avec des disques de 4, etc. Dernière question que je veux poser, qui est une question un petit peu difficile à répondre, mais ça me tenait à coeur de la poser. Cef est-il écologique ou est-il éco-responsable ? Alors, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. C'est une question difficile. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça gère beaucoup de disques et les disques, ça a un certain coût de fabrication ou autre. On est en train de dire qu'on va créer des copies, deux copies pour chaque donnée qu'on va écrire, donc ça gère beaucoup de disques. Si on compare au système actuel avec notamment des SAN ou autres, alors ce qui se passe, l'avantage de Cef, c'est qu'on va avoir moins de surallocations. Quand on achète un SAN, c'est un truc, déjà ça coûte tellement cher et c'est compliqué. On va prévoir des fois sur 5 ans et on va se dire « Quelle place je vais occuper dans 5 ans ? » Donc on prend un très gros SAN et on va prendre éventuellement des centaines de disques en se disant « Je veux avoir de la place et je veux prévoir ça sur 5 ans. » Avec Cef, on a vu que c'est beaucoup plus souple de rajouter du volume. Donc on va pouvoir, par exemple, miser sur quelque chose à 6 mois et puis avoir quelque chose d'évolutif en fonction des besoins. Donc ça utilise beaucoup de disques mais finalement on peut avoir un usage qui est peut-être un peu plus adapté et au total, on peut avoir quand même une économie sur le nombre de disques. Le fait que ce soit un logiciel libre, du coup la technologie est vraiment partagée là-dessus et on va dire que chacun, chaque éditeur ne réécrit pas son code. Donc ça participe au fait que ce soit éco-responsable. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette partie-là. Peut-être la façon d'être éco-responsable c'est d'essayer de stocker moins de données que ce qu'on fait actuellement. Les ressources intéressantes pour Cef, rapidement, il y a des publications sur Cef. Il y a une vidéo qui a été faite par Sage Whale lui-même qui a été publiée en juillet, qui dure une heure et demie et qui est très intéressante. Il refait un peu cette présentation, enfin il fait cette présentation en anglais, évidemment beaucoup mieux que moi. Et oui, vous allez revoir un petit peu tous les concepts et les dernières nouveautés des versions de Cef. Donc voilà. Je donne les sources des photos qui proviennent en règle générale de Wikipédia Common, qui est extraordinaire, mais vous connaissez sûrement. Et je veux remercier ceux qui m'ont aidé à faire cette présentation, notamment Alexis qui est notre spécialiste Cef chez nous, et également Sabia et Jérémy qui sont là, qui m'ont aidé à travailler et à améliorer cette présentation. Donc merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'aime beaucoup justement les problématiques de stockage et tout, donc ça me touche pas mal. Il y avait juste deux questions. Alors, en fond, comme tu l'as dit, ce n'est pas fait pour être ultra performant, puisque c'est plus fait pour pouvoir avoir de la souplesse sur le stockage. Mais en RAID, en tout cas, les gros soucis qu'on peut avoir, et comme là en plus c'est de manière automatique, je voudrais savoir un peu si c'est géré en safe, c'est les problématiques de calcul de bits de parité qui sont très lourds pour les processeurs et donc du coup qui ralentissent les machines. et encore plus pervers que ça, c'est l'éclatement des blocs et des clusters entre les disques et ce que safe est suffisamment intelligent pour éviter d'éclater des blocs sur deux disques qui fait que ça multiplierait des écritures pour rien. Voilà, merci. Alors la partie consommation sur cette partie-là, c'est géré, du coup c'est les OSD, finalement le calcul de tout ce qui est CPU RAM, c'est géré sur les OSD, donc il va y avoir quand même une consommation de CPU et de RAM qui va être gérée. Après, en fait j'ai pas une réponse très précise à donner à cette question-là. Le principe est d'essayer d'être effectivement le plus performant possible sur cette partie-là. Ce qui est très important, c'est au niveau des PG, en fait il faut choisir le bon nombre de PG pour pouvoir avoir une répartition justement qui consomme pas trop. Donc l'exemple quand on a 12 disques, quand on a 512 PG, c'est quelque chose qui permet d'éviter d'avoir trop de consommation CPU ou RAM. Évidemment, si on en met plus, on va avoir beaucoup de consommation, et il y a vraiment un chiffre qu'il faut calculer. C'est assez bien décrit, il y a une formule qui donne ça. Dans la plupart des cas, c'est entre 128 et 1024, et c'est ce qui permet théoriquement, en tout cas, de gérer moins d'optimiser cette partie-là, sachant que souvent... Oui, on peut pas enlever, on peut uniquement en ajouter, on peut pas effectivement en retirer. Après, l'autre question, c'était sur... Ça peut poser des soucis parce qu'il a pas vraiment conscience de la taille des PG. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, les PG sont quand même d'une certaine taille. Si on prend des disques de 6 Tera ou des choses comme ça ou autre, un PG, ça va être, j'ai pas le calcul en tête, mais en tout cas plusieurs gigaoctets. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si tu stockes des objets qui sont plus gros que quelques gigaoctets, dans le cas d'un file system, du coup, c'est quand même assez particulier, mais effectivement, dans le cas d'un bloc, facilement, on dépasse les gigaoctets, et dans ce cas-là, effectivement, lui n'a pas conscience de cette taille-là, et ça peut être une problématique. Oui, bonjour, j'aurais deux questions. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe si le disque OSD Primer tombe en panne, et aussi au niveau de la saturation, pour que la rétondance soit optimale, quel taux de stockage limité vous préconisez ? Alors, la notion d'OSD Primer, c'est vraiment pour répondre en gros à ce schéma-là, c'est de définir qui va être l'OSD principal qui va lancer les opérations d'écriture. Après, si l'OSD Primer a un souci, automatiquement, un réplica va être élu comme étant OSD Primer, et donc là, il y a un mécanisme assez classique, et ça, ça ne va pas poser de soucis particulièrement. Après, pour la place, c'est effectivement une bonne question, parce que le fait qu'il soit auto-réparant, donc à la fois, il faut avoir des copies, on va stocker les données en triple, mais à la fois aussi, il faut avoir une certaine marge pour pouvoir être capable de perdre des disques ou autres. Donc là, de mon expérience, là, c'est plus une bonne pratique. Il faut effectivement prévoir de... Après, ça dépend de la taille et de l'évolution, mais si on prévoit quelque chose sur six mois et qu'on prend des marges de 20 à 30 %, pas forcément plus que ça, du coup, avec 20 à 30 %, on peut perdre quand même pas mal de disques, et de toute façon, le but, c'est, comme je disais tout à l'heure, finalement, les disques, c'est d'aller les remplacer quand même rapidement, quelque chose de l'ordre de 48 heures. Pourquoi est-ce qu'il faut les remplacer ? Parce que le cluster, quand même, va dire, OK, je vois qu'il y a un disque qui est considéré comme défectueux, je me suis auto-réparé, mais il faut quand même venir le remplacer, ou alors mettre une opération en disant que, finalement, je ne veux plus de ce disque-là. Mais voilà un petit peu l'ordre d'idée, c'est de réfléchir sur six mois et de prévoir des marges quand même de 20 à 30 %. Quand on a plusieurs dizaines, centaines d'OSD, du coup, ça correspond quand même à pas mal de disques de SPER, on va dire. Merci beaucoup déjà pour la présentation. Moi, j'ai une question. Au début, vous parlez du RAID, et après, vous faites la différence par rapport à CEF. Dans l'exemple où je fais un RAID 5, par exemple, avec quatre disques, je vais avoir un disque de parité, donc j'aurai, par exemple, sur des disques d'un Tera, j'aurai trois Tera utilisables, comme vous disiez au début. Est-ce qu'avec CEF, on va avoir... Enfin, j'ai l'impression qu'avec CEF, on aura besoin de beaucoup plus de stockage, parce que dans le cas, en fait, où j'ai des réplications de trois, en termes de disques, la proportion va être énorme. Là, vous parlez de 200 serveurs, par exemple. C'était l'exemple, je ne me rappelle plus de quelle société. CERN, oui. 225 serveurs. Voilà, donc 225 serveurs. Mais du coup, s'ils avaient fait du RAID, ils auraient fait des vraies économies en termes de nombre de disques, mais du coup, ils auraient eu d'autres problématiques. Donc, pour vous, le CEF, ça va vraiment remplacer à terme le RAID, même si, du coup, on est obligé d'avoir un nombre de disques beaucoup plus important et d'acheter beaucoup plus de stockage ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est... Là, dans l'exemple que je donne, on est sur un petit nombre quand même de disques. Quand on est sur un nombre de 4 disques, 5 disques ou autres, ce n'est pas forcément CEF qu'il faut utiliser et le RAID reste pertinent. Par contre, le cas où on a 225 serveurs avec des milliers de disques, là, si on fait un RAID 5, on imagine que c'est uniquement théorique. Là, c'est impossible. C'est-à-dire que là, si on a une parité qui est mise sur des milliers de disques, dès qu'on perd deux disques, par exemple, là-dessus, c'est foutu. Et donc là, on va perdre la donnée très, très rapidement sur cette partie-là. Donc, c'est juste pas possible de faire du RAID dès qu'on peut avoir des gros volumes de stockage, notamment avec des centaines de disques. Je répète ce que tu as dit. Tu as dit, du coup, le CEF serait plus adapté à des gros volumes de données et le RAID plus à des petits volumes de données. Alors, on peut dire ça. Après, nous, dans notre exemple, on peut monter un cluster avec trois machines et quatre disques et on commence à avoir 12 disques. Pour moi, à mon sens, là, c'est quelque chose... À partir du moment où on a une dizaine de disques, c'est intéressant d'utiliser CEF. Effectivement, quand on a trois, quatre disques, techniquement, on peut le faire. Alors, après, je vous ai parlé de la réplication qui est l'erasure coding, qui est en fait un moyen éventuellement de faire du CEF sans avoir une redondance de deux ou trois et qui revient à avoir quelque chose qui est équivalent du RAID. Donc, finalement, si on a quatre, cinq disques et qu'on veut utiliser quand même ce que c'est faire CEF, parce qu'il est quand même beaucoup plus moderne, les snapshots, le file system, ils gèrent quand même beaucoup plus de choses. Éventuellement, avec quatre, cinq disques, on va utiliser le principe d'erasure coding en mettant une redondance de deux et on va avoir finalement cette parité qui va être faite comme ça. Après, sur des plus gros volumes, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas faire du RAID sur des milliers de disques et du coup, là, ça va répondre à cette problématique-là. Je n'entends pas du tout. OK, donc on n'a plus le temps. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez d'autres questions. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.